Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous propose de commencer par le sport, l'athlétisme et la finale du championnat du monde en salle en Pologne. La finale du 60 m a eu lieu aux environs de 17h, heure locale. La reine du sprint ivoirien Muriel Auret a terminé deuxième derrière la Jamaïcaine Fraser Price. Elle obtient ainsi la médaille d'argent. Arrivé à Bijan dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié aux autorités ivoiriennes, le président de l'Assemblée nationale du Cambodge est reparti ce dimanche en fin d'après-midi. M. Chachere Heng a été conduit à l'aéroport par le député Oula Priva, vice-président de l'Assemblée nationale et une délégation du groupe d'amitié Côte d'Ivoire Cambodge. Le président de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge a mis à profit ses trois jours de visite pour œuvrer au raffermissement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il a effectué cette visite à l'invitation de son homologue Guillaume Kip Bafouris-Soro, qui a effectué une visite au Cambodge en novembre dernier. Le directeur du Fonds d'entretien routier était l'invité du magazine des dimanches du journal de 13h de RTI 1. M. Sian Dufofana a parlé du vaste programme de réhabilitation du réseau routier ivoirien. Il a été également question du projet d'autoroute à péage estrait. Nous sommes en retard. Évidemment, longtemps, l'État-providence a prévalu dans notre pays, raison pour laquelle une autoroute qui a été ouverte à la circulation depuis 1982 n'a pas fait l'objet de commercialisation. Mais évidemment, au regard des contraintes budgétaires de l'État, il est important que tous nos concitoyens acceptent par élan patriotique et par élan de solidarité à l'égard de notre gouvernement pour tous les efforts consentis, que nous emboîtons le pas aux autres nations qui ont déjà entamé la commercialisation routière. C'est pourquoi nous voudrions profiter de l'occasion que vous nous donnez pour lancer un appel à tous de la nécessité qu'il y a à accepter cette politique de commercialisation routière qui est d'accepter le péage. Et le péage permet d'abord de faire en sorte que le coût d'exploitation de nos véhicules, mais surtout le confort et la sécurité soient au rendez-vous sur l'ensemble de nos routes. Et le gouvernement en ce moment discute sur les tarifs. Nous sommes convaincus que dans les jours prochains, nous allons bénéficier de tarifs conséquents et de tarifs consensuels qui permettraient de passer à la phase de concrétisation de la commercialisation routière. Voilà, vous venez d'écouter M. Sian Dupoufana, qui est le directeur du fonds d'entretien routier. Il était l'invité du magazine du dimanche. Bientôt une opération de dégarpissement. Dans le parc du Mont-Péco, la décision a été formalement prise. En vue de la mise en œuvre du prochain plan d'évacuation du parc du Mont-Péco, la ministre Anne-Désirée Houloto a sollicité l'aide du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, lui a accordé son soutien pour la finalisation rapide du plan. L'actualité dans le monde commence par l'Ukraine. Les partisans des nouvelles autorités ukrainiennes manifestent dans plusieurs villes du pays, y compris en Crimée, pro-Russe, pour soutenir l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'opposant russe Michael Khodorovsky a apporté son soutien aux manifestants. C'est le monde en bref. Les forces russes ont bloqué le seul point de sortie de la mer Noire en coulant dans la passe de vieux navires marchands pour empêcher la marine ukrainienne de faire mouvement avec les navires de sa flotte. La marine russe est là, menaçante avec le croiseur-lance-missile Moskova. Le blocus est bien organisé avec deux douzaines de bâtiments similaires. De leur côté, les observateurs de l'OSCE qui ont été empêchés d'entrer dans la péninsule de Crimée ne renoncent pas. L'OSCE compte 57 pays membres dont la Russie et l'Ukraine. Les opérations de recherche maritime et aérienne n'ont pas permis de localiser l'appareil de la Malaysia Airlines. Deux traînées parallèles de carburant d'une longueur de 15 à 20 km ont été localisées en mer de Chine méridionale. Le Boeing 777 transportait 239 personnes. Le gouvernement malais a ouvert une enquête pour terrorisme. Deux passagers auraient embarqué à bord de l'avion avec des passeports volés. Le vice-président afghan, Mohamed Qasim Fahim, un ancien chef de guerre puissant et controversé, est décédé dimanche à l'âge de 56 ans de mort naturelle. Ancien bras droit du commandant Massoud pendant la lutte anti-soviétique et pendant la guerre civile contre les talibans, il fut accusé par les Américains d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de Massoud, de violation des droits de l'homme et de trafic de drogue. Son décès intervient alors qu'il devait quitter ses fonctions à l'issue de l'élection présidentielle du 5 avril. Plusieurs milliers de manifestants ont signé samedi les rues des villes espagnoles à l'occasion de la journée internationale des femmes pour réclamer l'égalité dans le travail et de s'opposer à la volonté du gouvernement de restreindre le droit à l'avortement qui veut mettre un terme au droit des femmes d'avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse. Les manifestants ont dénoncé la politique anti-avortement du gouvernement. Le projet de loi doit être soumis prochainement au Parlement espagnol. Voilà, et je rappelle, l'événement en sport, c'est le championnat du monde de l'athlétisme en salle. La finale a eu lieu il y a environ une heure et la reine du sprint, Ivoirien Muriel Aurey, a terminé deuxième derrière la Jamaïcaine Fraser Price. Elle obtient ainsi la médaille d'argent. Une très belle performance. C'est ici qu'on s'arrête. On se retrouve à 20h pour la grande édition.